Camille de Peretti, on a commencé, si vous le voulez bien, par cette blonde à forte poitrine. C'est le titre de ce roman qui paraît aux éditions Quairo, histoire d'une jeune fille. J'allais dire comme il en existe énormément dans le monde. Elle tombe enceinte à 17 ans, elle est rejetée par sa mère, elle est rejetée par sa belle famille. Elle va trouver refuge dans un club, un club de striptease, avec son bébé. Et puis elle remarque très très rapidement la manière dont elle exerce une attraction sur les hommes. Et elle décide de se doter un jour d'une poitrine forte, ce qu'on appelle une très forte poitrine même. Elle va devenir la star du moment, mais en modifiant son aspect physique, elle va forger son destin. Est-ce qu'on est encore soi-même, après une intervention chirurgicale, quand elle modifie votre corps ? C'est l'une des questions que soulève ce roman. Assez envoûtant, dois-je dire. Qui est Camille de Peretti, Vicky, l'héroïne de votre roman, quand il débute, c'est-à-dire à 17 ans pour elle ? Alors, c'est un livre qui s'est inspiré de l'histoire d'Anna Nicole Smith, qui est la fameuse playmate que pas mal de gens connaissent. Alors, attendez, c'est quand même incroyable. Alors ? On parle de roman et vous me parlez d'un document, Camille de Peretti. Non, 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 parce que c'est... Je ne savais même pas que ça pouvait être inspiré d'une histoire vraie. C'est vrai ? Mais bien sûr, je ne l'ai plus comme un roman. C'est vrai que je vous ai apprennent quelque chose. Non, mais en fait, il faut vraiment penser au début à cette personne assez emblématique, Anna Nicole Smith, la playmate, qui est devenue une star et qui a épousé un milliardaire, qui a eu un milliardaire qui avait 63 ans de plus qu'elle, qui a eu un procès avec sa famille, etc., qui est l'histoire du livre, en fait. Mais au début, moi, j'étais fascinée par Anna Nicole Smith. Et finalement, je me suis complètement éloignée d'elle pour créer le personnage de ce moment. Ça n'est pas une biographie, ce n'est pas un document. Non, ce n'est ni une biographie, ni un document. Mais c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Parce que je trouvais que cette blonde-là était comme toutes les blondes à forte poitrine. Et qu'il y avait quelque chose qui me fascinait dans la fascination que les blondes à forte poitrine suscitent. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu les Marilyn et après, il y a les post-Marilyn, c'est-à-dire des blondes qui sont devenues célèbres juste parce qu'elles étaient blondes et qu'elles avaient des gros seins, en gros. Et elles n'étaient ni chanteuses ni actrices. Elles n'avaient pas fait autre chose de leur vie que de s'afficher à l'écran ou de danser un petit peu et de trémousser leur corps. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai essayé de me mettre dans la tête d'une blonde à forte poitrine. Que veut-elle ? Que cherche-t-elle ? Est-ce qu'elle n'est pas victime tout simplement de son corps ? Est-ce qu'elle n'est pas obligée de terminer comme ça ? Est-ce qu'elle n'est pas dans un destin tragique qui fait qu'en gros, quand elle commence à changer son corps, elle va de toute façon terminer très mal ? Voilà. Alors encore une fois, moi je ne connaissais pas, je l'ai pris comme un roman, pas du tout comme un document. Mais c'est ce qu'il faut, c'est vraiment ce qu'il faut. Emmanuel Carrière, page 321 de votre livre, vous posez cette même question. C'est-à-dire qu'à un moment vous dites, mais finalement ça fait longtemps, je vous cite, que je songe à raconter l'histoire d'une de ces beautés qui font tant fantasmer les occidentaux. On se demande d'où elles viennent, où elles vont, ce qu'elles ont dans la tête, en dehors de l'obsession de devenir le plus riche possible, ou plus exactement de mettre le grappin sur le type le plus riche possible, parce qu'elle existe bien sûr cette obsession. Mais, écrivez-vous, je suis convaincu que ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme ressort ? Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Alors moi je parle là de ces jeunes beautés russes, et le livre de Camille Perretti parle d'une jeune américaine, mais c'est vrai qu'il y a la même façon, j'ai l'impression, de courir après des représentations quand même de clichés. Ce que j'ai trouvé beau dans votre livre, c'est que ça tourne autour de clichés, et il n'y a pas un cliché dans la façon dont c'est écrit. Ça c'est vraiment une chose qui m'a plu. Merci, c'est gentil. Parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'on soit dans la tête d'une blonde, enfin, qu'on soit de son côté pour une fois, parce qu'on les voit toutes comme ça et on les juge immédiatement, on dit que c'est des blondes décérébrées, elles n'ont rien d'intéressant, alors qu'en fait elles sont très intéressantes si on se met de l'autre côté de la chose. Moi, contrairement à François Bunel, je connaissais l'histoire, il y a, vous citez en exergue, une phrase d'elle qui est, je ne sais pas, quelque chose, genre, ce serait, toute ma vie, dépend du fait de mes seins, une autre phrase d'elle que vous ne citez pas, que je connaissais, qui est formidable, qui est « It's very expensive to be me », « ça coûte très cher d'être moi ». C'est ce qu'elle avait dit au procès, effectivement, quand on lui disait, « Mais comment est-ce que vous avez fait pour dépenser autant d'argent ? » Et elle a dit, « C'est très cher d'être moi ». Et alors, c'est intéressant parce qu'on est au cœur aussi de ce que l'on peut renverser comme proposition, « C'est très cher d'être moi », c'est un prix qu'elle a payé, qui n'est pas seulement un prix monnayable. Quel est le prix à payer pour devenir le fantasme absolu, écrivez-vous, c'est-à-dire à la fois la vierge et la putain réunies ? » Elle paye de sa vie, mais en fait, c'est vrai, la putain, puisqu'elle est prostituée, parce qu'elle est strip-teaseuse, parce qu'elle est actrice de X, parce qu'elle est… Voilà. Donc elle vend son corps physiquement, mais elle reste complètement vierge, au sens presque d'une madone, d'une mère sacrifiée, parce que la chose la plus importante dans le livre, c'est qu'elle est avant tout une mère, qu'elle fait tout pour son fils et que cet enfant-là est le seul homme, en fait, qui ait vraiment pris possession de son corps et qui l'accroche au monde réel. Le fait qu'elle se vende comme ça à tous les hommes, pour elle, n'a pas une très grande importance. J'ai l'impression qu'elle est très distante de… Elle se détache de son corps avec pas mal de facilité par rapport au commun des mortels. – Alors vous l'avez dit, très rapidement, elle va devenir danseuse dans ce club, chez Gigi. On se demande, et vous posez les questions, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de pousser la porte d'un tel club dont on sait ce qu'elle fait des filles ? Elle va trouver un milliardaire, il a 85 ans, elle va devenir d'abord sa maîtresse, et puis ensuite l'épouser, et vous passez au futur. Et là, on se dit, nous, lecteurs, évidemment, ça va être le désastre. On voit arriver le procès, on voit arriver le scandale, la machine à détruire, la rumeur. C'est aussi un livre sur la rumeur, c'est ça ? – Oui, pas mal, et sur toute la célébrité, voulue ou non, et tout le côté paparazzi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, mais pourquoi est-ce qu'elle est si célèbre ? Au sens de pourquoi est-ce que les gens s'intéressent tant à sa vie ? Au fond, sa vie n'est pas si… Elle n'a rien créé, elle n'a rien interprété, ce n'est pas une artiste, elle est juste elle-même, et les gens sont fascinés par sa vie. – Est-ce que la raison n'est pas que justement, elle n'est plus elle-même ? C'est-à-dire, depuis qu'elle est passée sous les fourches codines de ce médecin que vous décrivez comme un type qui sait absolument ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il en fait un monstre. Il lui implante un 95D, puis ensuite lui donne des cachets antidouleurs. – Et plusieurs fois, d'ailleurs. – Et plusieurs cachets, plusieurs foitrines. – Elle fait plusieurs opérations, chaque fois elle va vers le plus gros et de plus en plus gros, etc. – C'est un monstre pour vous ? C'est une créature monstrueuse finalement, non ? Pierre Asseline, c'est ça un monstre, c'est quelqu'un dont on augmente les capacités, quelles qu'elles soient. – Dès lors qu'on porte des lunettes, on est déjà augmenté. – Oui, il faut dire que je suis monstrueux, c'est ça ? – C'est vous qui l'avez dit. – Je n'en attendais pas moins de vous, Pierre. – Donc, j'allais même. Donc, de toute façon, le caractère monstrueux d'une personne, c'est très subjectif. Il faut d'abord savoir si on est monstrueux à ses propres yeux. – Médicalement, parce qu'il y a aussi une réflexion dans ce livre, en tout cas des questions que vous soulevez. Ça qui est intéressant, c'est que c'est un roman, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de bien, il n'y a plus de mal. C'est un conte moderne, au départ, on se dit c'est la petite esservelée du conte. Et puis elle devient peut-être autre chose, ou pas. Jusqu'où reste-t-on soi-même quand on se met en logique d'être changé par les autres physiquement ? C'est aussi au cœur du roman Pirasouline. – Je pense qu'elle se perd vraiment quand elle perd l'amour de son fils. C'est-à-dire que le fait d'être… son fils la rattache au réel. Donc elle peut faire un petit peu n'importe quoi avec son corps, elle peut prendre tous les médicaments, toutes les drogues, elle a une capacité d'absorption assez dingue. Mais le jour où elle n'est plus aimée par son enfant, elle comprend que la vie n'a plus aucun intérêt en fait. Et c'est d'ailleurs les dernières opérations qu'elle fait, c'est encore pour séduire son enfant finalement. – On la suit pendant une douzaine d'années. – Pour qu'il ait moins honte d'elle, mais c'est trop tard. – Tout à l'heure, Emmanuel Carrère posait la question de savoir qui était cette jeune fille. Vous vous disiez, mais non, il n'y a plus que ce que l'on veut bien voir. C'est une essai revelée ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait tout à fait où elle veut aller pour se sortir de la vie misérable que vous décrivez dans les premières pages ? – Je pense que c'est quand même une victime qui tombe dans une spirale et qu'à un moment elle n'est plus capable de prendre son destin en main. Et aussi parce que, moi qui, pour ce livre, j'ai été très sérieuse, j'ai été dans les salles d'opération, j'ai passé du temps avec des médecins, avec des toxicologues, etc. pour voir. Et à un moment où la vie lui échappe, elle devient une junkie quand même. Elle est accro aux médicaments et aux antidouleurs. – Blonde à forte poitrine, c'est le titre de ce roman. Alors le titre est un peu surprenant, comme ça, ne vous fiez pas au titre. Allez-y, c'est un livre assez envoûtant et un très bon roman. Je ne sais pas si c'est un document très fidèle. – C'est vraiment un roman. – C'est un roman qui est absolument passionnant aux éditions Kéros.